... Alors, Laure, on va voir avec vous, pour démarrer cette table ronde, le financement participatif, on en a tous un petit peu entendu parler, ça a eu une évolution, puis avant que ça arrive dans l'univers des collectivités locales, qu'est-ce qui s'est passé ? Les grandes lignes. Bonjour, merci. Merci à tous pour cette intervention ce matin. Effectivement, le financement participatif, c'est un cadre réglementaire, qui a été mis en place en 2014 et qui a permis, depuis, aux particuliers d'investir dans des projets. Alors, pas spécifiquement des projets d'énergie renouvelable, le cadre réglementaire a été mis en place pour tout type de projet et d'entreprise, mais avec, aujourd'hui, des montants et une locomotive des énergies renouvelables dans le secteur. Donc, dès 2014, les particuliers ont pu investir soit en prêts, donc en prêtant de l'argent avec un taux d'intérêt à des entreprises, soit en investissant au capital de ces entreprises. Il y a eu des dizaines de plateformes qui se sont créées. Aujourd'hui, c'est un milliard d'euros en 2020 qui ont été investis en dons, en prêts ou en capital via ces plateformes dans divers types de projets, associatifs, TPE, PME, culturels. Et pour les énergies renouvelables, qui est une des deux locomotives du secteur, c'est plus de 100 millions d'euros qui ont été investis l'année dernière et un doublement, vraisemblablement, de ce volume en 2021. Côté collectivité, c'est, dès décembre 2015, un décret qui a permis aux collectivités de se saisir de cet outil du financement participatif pour des projets en dons ou en prêts, limités à l'époque à 4 secteurs, donc culturels, solidaires, sociaux et éducatifs, et qui permet donc aux collectivités de faire financer par leurs administrés et plus largement par les communautés d'investisseurs des plateformes pour ce type de projet. D'accord. Merci beaucoup, Laure. Alors, donc, Vincent, je rappelle, vous êtes maire de Pomerieux. Le financement participatif, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Est-ce que vous l'avez éprouvé ? Vous l'avez utilisé ? Dans quel cadre ? Oui. Alors, déjà, avant de répondre à votre question, je souhaiterais préciser qu'il y a eu plein de témoignages ce matin, très intéressants, au-delà de notre action proprement dite sur les énergies renouvelables citoyennes dans ma commune, à Pomerieux, dans le sud-ouest de la Mayenne. Et donc, je vais un petit peu élargir mon propos, peut-être, à un concept, une méthode de participation citoyenne globale sur ma commune. Bien sûr. Et pour répondre à votre question, on constate vraiment une volonté d'agir ponctuellement sur des projets, peut-être au-delà d'un engagement plus durable. Voilà, cet engagement ponctuel est vraiment notoire. pardon. Et on l'a constaté quand on a rusé des journées citoyennes, puisqu'on a eu une très forte participation des habitants de la commune, nos journées citoyennes, trois à suivre. Ça, c'était vraiment un signe fort. Et puis, quand on a aussi souhaité mettre en place un deuxième projet photovoltaïque sur la commune, qui nous permet de produire 80% de notre électricité, après aussi, d'ailleurs, avoir fortement réduit notre consommation énergétique par des travaux au niveau des bâtiments, au niveau de l'éclairage public, puisqu'on doit consommer à peu près deux fois moins de kilowatts par habitant qu'un habitant de notre strat au niveau du Sud-Mayenne. Donc, on a souhaité mettre en place ce projet photovoltaïque en y associant directement les citoyens. Donc, on a souhaité mettre en place un comité de pilotage composé d'élus et de non-élus, qui aboutit, je dirais, de façon proportionnée à la petite taille du projet, à la mise en place d'un projet participatif, avec un prêt participatif. Donc, pour un projet de 46 000 euros, on a souhaité disposer de 20 000 euros de prêt participatif. Et l'argent est arrivé extrêmement rapidement, ce qui indique bien que les gens ont vraiment envie et besoin de s'engager aussi. Et cet engagement ponctuel, souhaité, vérifié à notre échelle, je pense qu'elle est vraiment un levier pour travailler la démocratie locale, d'une part, et travailler aussi sur cette transition énergétique. C'était à hauteur de combien par personne, les investissements ? Alors, les investissements pouvaient aller de façon très modeste, de 100 euros jusqu'à un maximum de 2 000 euros, puisqu'on souhaitait vraiment que ce soit partagé auprès d'un grand nombre de personnes. Et donc, en l'espace de très, très peu de temps, 45 personnes se sont manifestées, dont 35 personnes à la commune. Si on avait eu un petit peu plus de temps, sans aucun doute, que tout aurait été financé par les habitants de la commune. Toujours une question de temps. Merci beaucoup, Vincent. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme levier aujourd'hui à disposition des collectivités en termes de financement ? Côté collectivités, les leviers sont nombreux et ont un spectre très large. Ça peut être depuis l'accompagnement de la communication, de l'information sur le terrain, quand il y a un projet qui est porté, par exemple, par un développeur ou par un collectif, de pouvoir saisir cette chance d'avoir un projet sur son territoire pour en assurer la pédagogie, la visibilité et l'information sur le terrain. Et c'est ce que nous proposons, par exemple, via l'Endosphère, pour chaque campagne de financement participatif qui est proposée en ligne. C'est un véritable plan de communication territorial pour accompagner les élus, les développeurs dans la pédagogie et la sensibilisation à la fois aux enjeux de la transition énergétique, nationaux, territoriaux et communaux. Vous avez des petits exemples de campagnes, peut-être, que vous avez menées avec des chiffres à nous donner ? Oui. Alors, ça, c'est le premier levier sur la communication. Et là, ce sont, en termes de chiffres, ce sont des retombées dans les médias locaux qui permettent, grâce au financement participatif, de quitter le débat pour ou contre le projet. Oui, on le valorise. De le valoriser et de faire comprendre sur le terrain qu'on peut être associé à ces projets, que ce soit en prêtant ou en investissant en capital de ces projets. Et ça, c'est essentiel parce que ça permet d'en changer la perception. C'est moins perçu, ou en tout cas par ceux qui sont neutres ou qui ne savent pas encore, comme disait quelqu'un tout à l'heure, qu'ils sont pour, de pouvoir avoir une perception et une information objective sur le projet. Donc ça, c'est essentiel. Et les élus sont très importants, ce sont des rouages essentiels. Nous, on le voit dans chaque campagne de financement participatif. Quand on peut se reposer sur des élus moteurs qui sont à même d'accompagner cette communication locale, les résultats de participation auprès des riverains sont toujours bien meilleurs. L'autre, dans le spectre apporté des collectivités, il y a également de l'investissement à la proprement parler dans les projets. Et via l'Endosphere, on a plusieurs projets dans lesquels les collectivités ont investi via la plateforme, soit en prêtant, soit en investissant dans les projets que nous proposions. Et ça, c'est un travail qu'on fait en amont de pédagogie auprès des élus sur quels sont les tenants et aboutissants. Quand j'investis en prêt rémunéré, quand j'investis en capital, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles sont les différences ? Quels sont les risques et avantages de chacune des options ? Et la possibilité de pouvoir investir au même titre que les particuliers et donc que les riverains, que les administrés de la collectivité, via la plateforme. Et la dernière option, c'est ce que vous avez réalisé, monsieur, c'est de présenter, via un financement participatif, par exemple, un financement ouvert à ses propres administrés pour un projet porté par la collectivité. Et là, on a accompagné, nous, deux communes, Fourmis dans le Nord et Malonais en Seine-Maritime, qui ont développé des projets solaires d'autoconsommation sur des bâtiments culturels, sportifs, et c'était une école, le dernier, de mémoire, pour des montants d'investissement de l'ordre de 100, 150 000 euros. Et nous avons apporté systématiquement la moitié ou le tiers du financement de façon très réactive, assez simple, à mettre en oeuvre, et en permettant un maximum d'administrés de pouvoir participer à ces projets. Donc, c'est des prêts sur 3 à 4 ans pour ces 3 campagnes que nous avons menées. À quel taux, à peu près ? Des taux qui sont compris, donc qui sont en deçà du taux d'usure, donc entre 1,8 et 2,2%, et qui ont permis de réunir plusieurs dizaines d'investisseurs, donc entre 60 et 120 personnes, pour chaque opération. Et ce qui a été noté, et la surprise agréable des élus que nous avons accompagnés, c'est que ces campagnes ont permis d'associer un public nouveau aux questions de la transition énergétique. Ce que nous a dit M. le maire de Maloney, c'est, voilà, grâce au financement participatif et à la capacité pour mes administrés d'investir dans le projet, j'ai touché un public beaucoup plus large que celui qui est habituellement intéressé par les questions de transition énergétique, parce qu'on leur propose d'investir, on leur propose un moyen nouveau d'être en lien avec la collectivité et avec les projets que nous portons en matière de transition énergétique. D'accord, voilà qui répond un petit peu à la question qu'on a posée ce matin sur le fonctionnement, en tout cas, des établissements financiers pour la participation, en tout cas, à ces projets. Vincent Restif, on arrive un peu, je suis désolé, on arrive au bout, ça passe très très vite. Vincent, est-ce que vous, vous avez d'autres projets ? Et puis peut-être nous dire un petit peu les bienfaits pour prolonger ce que disait Laure de ce type de financement ? Alors, là, présentement, on n'a pas d'autres projets qui pourraient faire appel à un prêt ou des dons participatifs, on les a appelés comme ça, mais je ne désespère qu'au cours du mandat, ce ne soit pas le cas. Je pense à des projets qui pourraient à la fois créer du lien social, répondre à un besoin des familles, et à la fois répondre à un besoin de respect de l'environnement et de mise en place de projets ENR. Et puis pour prolonger votre deuxième question, quels sont les bienfaits ? Moi, je vois trois finalités, trois bienfaits à un tel concept. Le premier, c'est bien entendu intéresser les habitants au projet des territoires, au projet des collectivités locales. Ça me semble être un point très fort en termes de démocratie locale. Voilà, donc nous, on essaie d'associer au maximum les habitants à nos projets, les acteurs des projets, les agents communaux aussi, bien sûr, tout en respectant un concept qui me semble très important, c'est qu'il faut aussi respecter les rôles de chacun, c'est-à-dire respecter, quand elle est nécessaire, la maîtrise d'ouvrage, bien entendu, qui est un accompagnement d'ordre technique. Il y a bien évidemment la maîtrise d'oeuvre, donc là, pour ce qui me concerne, c'est le rôle des communes qui doivent décider au final, bien évidemment, notamment pour des raisons financières. Et puis il y a la maîtrise d'usage, la maîtrise d'usage qui peut être une participation des habitants à des projets en termes d'évocation d'idées, mais qui peut être aussi une participation citoyenne, tout simplement. Voilà, chacun doit avoir son rôle, et ça, ça me semble très important. Mais le lien entre tout ça, à établir très en amont du projet, me semble important. La deuxième finalité, c'est bien entendu permettre une épargne locale utile, par exemple, pour la transition énergétique. Et puis, la troisième finalité, que j'ai... Voilà, je savais que j'en avais trois, elle va me revenir certainement. Voilà, en tout cas, en attendant qu'elle me revienne, je pense que ce qui est important aussi, c'est les réseaux. Pour ce qui nous concerne, on est associé à différents réseaux. Au niveau des énergies renouvelables, c'est par exemple Réci. Voilà, donc ça nous permet de l'inspiration, de transmettre aussi, bien entendu, des témoignages quand c'est le cas, par exemple, aujourd'hui. Très bien, merci, Vincent. Si la troisième revient... La troisième... Bon. On arrive au bout. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, j'en ai une à gauche. On a juste le temps pour une question. Le micro arrive. Alors, peut-être avant la question, la troisième, c'est bien évidemment, je l'ai dit, c'est aussi sensibiliser. On a entendu parler d'éducation tout à l'heure. Donc, ce type de projet participe permet d'éduquer, de sensibiliser, bien évidemment, aux questions qui nous rassemblent aujourd'hui. Bon, j'ai tout excusé. C'est pour ça que vous l'avez oublié. C'est parce qu'on l'a bien martelé tout à l'heure. On vous écoute. Bonjour. Michel Leclerc, je suis un des administrateurs des parcs éoliens bretons citoyens et puis aussi d'énergie partagée. Moi, j'insiste sur la différence entre le participatif et le citoyen qui permet aux citoyens d'avoir du pouvoir dans les sociétés et de participer aux décisions. Parce que, moi, ma crainte, c'est que le prêt type obligation serve uniquement d'alibi pour rendre les projets plus acceptables. Au bout de quelques années, ceux qui ont prêté de l'argent avec des taux souvent intéressants ne sont plus dans les projets et viennent surtout là pour des raisons financières. Donc, autant ça me semble important de faire des participations qui associent dans le capital, donc sur le long terme, et donc il y a des retombées à long terme pour le territoire, autant les prêts à court terme me semblent uniquement un peu du greenwashing pour permettre une acceptation locale. Merci pour cette réaction. Laure, vous voulez réagir ? Oui, sur ce point, je crois qu'aucune solution n'est exclusive de l'autre et que ce sont des solutions complémentaires qui viennent répondre à des attentes différenciées sur le terrain. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, et une grande majorité, aujourd'hui, l'endosphère, c'est plus de 20 000 personnes, les investisseurs sur les plateformes se comptent en dizaines de milliers, ces 200 millions d'euros qui vont être investis cette année via les plateformes, et c'est un mouvement de fonds qui vient répondre à une attente globale de sens, de transparence et d'attractivité pour son épargne. Et je crois vraiment que ce sont des outils complémentaires, et pour des territoires ou des projets sur lesquels on n'aurait pas un vivier de citoyens, à même de consacrer du temps, une expertise, des moyens pour développer des projets citoyens, le financement participatif est un outil grand public, très simple à mettre en oeuvre, et qui vient répondre aux attentes des collectivités, des citoyens et des développeurs. Merci Laure, merci Vincent, merci à tous les deux pour votre intervention. pour votre intervention.